Salut à tous et à toutes c'est Dante j'espère de la pêche la patate aujourd'hui vidéo sur le dlc dragon tiff 4e dc de battlefield 4 qui vient de sortir donc le 15 juillet pour les membres premium mais qui sera disponible à partir du 30 juillet pour les membres non premium donc un dlc disponible sur toutes les plateformes donc ça c'est la moindre des choses je trouve ça enfin enfin fait de la part de dice donc dlc qui a été fait par le studio de los angeles avant c'était fait par les développeurs de en suède qui ont fait le bf4 qu'on connaît maintenant et c'est aussi ce studio à los angeles qui travaillent sur le cte et qui a des mises à jour de 6 à 8 giga tous les deux jours à peu près donc voilà il se bouge le cul pour corriger le jeu même si c'est un peu tard je dois bien l'avouer donc voilà ça fait ça fait je craignais un peu ce dlc parce que voilà c'était pas fait par les développeurs de dice qui travaillent depuis dix ans à peu près sur la licence j'appréhendais vraiment les cartes les armes l'équilibrage en général au final je suis assez convaincu par ce dlc pour ceux qui ont pu jouer à bf3 et aftermath en gros il ressemble énormément à aftermath vous allez voir pourquoi ils sont donc un dlc vraiment concentré sur les combats romains il ya quasiment pas de véhicules il ya juste un quad de chaque côté je crois un ou deux je crois que j'ai sur le trailer j'ai vu une moto mais ça dépend des modes de jeu là j'ai beaucoup joué en mode conquête un tout petit peu de domination j'ai fait aussi du nouveau mode de jeu qui le chain link que je vous présenterai dans la prochaine vidéo qui est pour moi un très bon mode de jeu qui allie conquête et ruée parce que c'est de la conquête mais c'est du fly par fly pour ceux qui ont joué aux anciens bf ils connaîtront ce que c'est en fait sur les anciens serveurs comme sur bf2 2042 vu qu'il y avait assez peu de joueurs et ben on mettait une règle c'est qu'on par exemple vous pouvez pas prendre le point c'est avant d'avoir pris le point a et le point b là ça reprend un peu le même truc vous allez voir plus tard dans la vidéo vous avez avoir un écran des tous les points qui sont alignés sur votre au milieu de l'écran et en fait il faudra faire un lien par exemple il faudra prendre le point a et le point b pour créer un lien et plus vous avez de lien plus vous faites tomber les tickets adverse etc mais je vous en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo donc ce mode de jeu j'ai vraiment aimé sur ce dlc il y a vraiment de l'idée vraiment il a l'air intéressant après encore une fois c'est un mode de jeu à la bf il faut être très team play que les joueurs bien joué joue bien ensemble pardon donc il faut un bon commandant il faut des bons chefs des squads qui ont des bonnes les bons des bons ordres pardon et les joueurs qui qui suivent leur chef des squads et qui est qui font les les bonnes actions bien simple et donc pour moi c'est vraiment un bon mode de jeu vous en parlerai donc pour la prochaine vidéo au niveau du dlc donc quatre nouvelles cartes quatre cartes que j'adore franchement après battlefield line je sais j'avais pas trop le goût de retourner sur bf4 je faisais quand même les vidéos les arsenales de dante etc j'étais quand même motivé à continuer les vidéos mais le jeu voilà j'avais pas trop d'attrait à jouer dessus et là ce dlc m'a redonné vraiment un grand plaisir à jouer dessus surtout sur la carte sur ces cartes qui sont beaucoup sur l'infanterie j'aime beaucoup lever les véhicules ça c'est ceux qui me suivent depuis longtemps le savent j'aime autant l'infanterie que les véhicules mais là de bonnes cartes d'infanterie ça a manqué vraiment sur ce bf4 parce que pour la domination fait vite le tour et là il ya pas mal de mode de jeu qui peuvent être intéressant il ya aussi le mode de capture drapeau qu'ils ont remis et qu'ils ont adapté apparemment à ces cartes je l'ai pas trop testé mais j'ai vu dans la vidéo du baisse qu'il avait fait un peu de capture drapeau quand il était parti à los angeles à personne j'ai pas eu cette chance donc j'ai pas pu tout tester donc voilà je vous expliquerai un peu plus un peu plus ça peut-être dans une autre vidéo capture drapeau mais voilà je suis vraiment focus et sur le chain link donc c'est liens chez chennais je crois en français liaison chennais et pour moi voilà il ya vraiment de quoi faire sur ce mode de jeu la rue par contre a pas l'air top terrible la défense enfin j'ai l'impression que ça pas été super équilibré les attaquants sont un petit peu un petit peu flébard un comparé aux défenseurs défenseurs ont beaucoup des meilleures positions je trouve que les attaquants donc voilà c'est vraiment à voir j'ai joué que quelques heures pour faire la vidéo quand même mais j'ai pas pu tout tester toutes les cartes j'ai pas débloqué toutes les armes vous allez beaucoup voir après du bulldog vers la fin de la vidéo c'est vraiment un nouveau fil d'assaut que vous débloquez en faisant des kills sur 10 ingénieurs 10 assauts et 10 soutiens je crois tout simplement c'est vraiment un truc tout facile et en fait voilà c'est un scarache numéro 2 c'est à dire que vous avez une vingtaine de balles et qui fait pas mal de dégâts donc donc voilà après faut voir si les armes qu'on débloque sont et qui sont équilibrés elles sont pas trop trop puissantes etc j'ai vu que ça râlait déjà sur le bulldog donc qui est énorme qu'elle est beaucoup apprécié dans black ops 1 dans le solo qui était assez assez bizarre le rechargement se faisait par sur le dessus c'était un peu un peu spécial mais j'avais bien aimé cette arme donc voilà je vous ferai aussi peut-être une arsenal de lentez sur cette arme et voilà il ya tellement d'armes dans le jeu j'ai même pas fini celle du jeu de base donc donc c'est à voir je vous tiendrai au courant sur ça donc les cartes j'ai vraiment aimé la lévolution n'est peu présente c'est vrai après voilà on découvre enfin c'était beau premier jour c'est le jour où le décès est sorti donc j'ai pas forcément cherché la lévolution c'est qu'on pouvait baisser deux trois grillages on est il ya un pont qu'on peut détruire sur la carte où il y avait le grand jardin asiatique là que vous avez pu voir juste avant il ya aussi donc des gadgets vous avez un robot comme le robot n'aime sauf qu'il ya une mitrailleuse dessus avec 600 balles je pensais que ça allait être un beaucoup de gens de la communauté pensait que ça allait être vraiment surpuissant là vous pouvez le voir je tire je tire dessus voilà c'est quand même pas quelque chose de fou on t5 dessus il aurait pu nous tuer 100 fois voilà c'est pas quelque chose de ultra puissant puis c'est quelque chose qu'on peut ramasser par terre comme le par exemple le calyphe 50 le barrette le lance grenade etc ces armes qu'on peut ramasser par terre donc voilà il ya qu'un seul sur toute la map et puis voilà il est pas si puissant que ça donc donc vraiment à voir sur la longue durée les cartes sont sympa il ya pas il ya des toits il ya une carte qui ressemble un peu à foot zone dans l'ambiance même si les ruelles et tous sont assez différentes c'est pas la même physionomie des de la carte mais ça ressemble quand même les bâtiments une un style un peu comme foot zone et là il ya des toits mais je trouve que les toits pour le ne sont pas utilisables pour de l'accord en fait ils sont je pense que les cartes ont été vraiment repensé après voilà j'ai pas joué 40 ans un je peux pas vous dire faudra attendre sur la durée mais pour moi les cartes sont bien pensées c'est vraiment ça je regrettais pas je j'appréhendais ça parce que c'était un nouveau studio et un peu peur et en fait là au final je suis assez content je suis assez je prends beaucoup de plaisir à jouer sur ce sur ces cartes ça fait vraiment plaisir d'avoir un gameplay plus nerveux qu'on a pu avoir bas sur les autres cartes et rising c'est vraiment axé sur les véhicules même si j'aime pas mal les véhicules ben voilà à mon nez vous en faites un peu puis ça saoule quoi c'est comme l'infanterie moi j'en fais quelques parties puis après voilà j'ai envie de faire un peu de véhicules du coup c'est bien de mélanger un peu tout avec les différents dlc ou avec le jeu de base mais c'est vrai que le jeu de base à part du tdm enfin du match à mort et de la domination en infanterie vous n'avez pas grand chose puis pour moi locker je peux c'est une carte vraiment ultra fermée donc moi ça passe pas c'est pas possible encore que là franchement même si shenlink les drapeaux sont assez alignés vous pouvez quand même contourner assez en rue aussi vous pouvez quand même un petit peu contourner même ça reste un peu limité comparé à de la conquête donc donc voilà franchement c'est à voir il ya une carte où il ya un grand bateau échoué je mettrai le nom au montage je me souviens plus tout ce laquelle et vous avez vous avez un little bird je crois mais c'est tout au niveau des véhicules c'est vraiment très très limité en tout cas dans le mode shenlink que j'ai beaucoup joué il n'y a pas du tout véhicule les que un quad je crois de chaque de chaque côté donc voilà c'est vraiment c'est vraiment très très limité niveau véhicule donc si vous aimez que l'infanterie je pense que ce DLC va être énorme pour vous les armes voilà j'ai pu jouer un peu au bulldog les autres je n'ai pas trop débloqué les missions pour débloquer les armes sont assez faciles il y a juste je crois qu'il y en a une il faut faire des kills au fusil à pompe donc faut vraiment va pas falloir râler parce que forcément il va falloir s'attendre beaucoup de gens qui vont devoir débloquer les armes etc donc on va pas mal de monde qui vont jouer au fusil à pompe après voilà c'est quand même de l'infanterie pure donc si les gens n'utilisent pas le fusil à pompe sur ces cartes là on peut l'utiliser sur casement border ou ou sur d'autres cartes donc voilà je trouve ça c'est un peu débile les gens qui râle sur le fusil à pompe sur ces cartes là c'est un peu c'est un peu le meilleur endroit pour utiliser les fusil à pompe j'ai envie de dire et puis vous avez quand même des longs couloirs sur les maps donc c'est pas si facile que ça à jouer au fusil à pompe 1 faut pas faut pas croire donc voilà je vous laisse découvrir par rapport aux missions je vais pas faire une vidéo dessus voilà c'est je crois que c'est pas une perte de temps mais voilà il suffit d'aller sur le battle log vous voyez direct autant vous allez débloquer sans faire exprès par exemple moi le fusil à sauve je vais débloquer sans vraiment chercher à le débloquer j'ai juste joué et puis avec là avec un fusil d'assaut et puis ça va passer ça passait très bien donc de toute façon même quand je ferai des arsenales sur les armes je vous dirai comment les débloquer c'est pas un souci donc les cartes pour moi j'aime vraiment les quatre j'aime bien moi je suis client assez polyvalent j'aime bien un peu tous les environnements sur la neige la forêt etc désertique là c'est vraiment orienté ville donc voilà il n'y a pas il n'y a pas des grands déserts mais vous avez quand même une carte où il y a de la neige s'appelle propagande je crois et donc du coup ouais franchement c'est assez sympa à jouer les cartes je les trouve très bien il y en a beaucoup qui râlent dessus je comprends pas pourquoi n'essayez surtout pas la domination si vous êtes un joueur esport je pense pas que que ce sera vous allez vraiment vous plaire la roue et non plus n'est pas très très jouissive on va dire elle n'est pas super plaisante à jouer si vous voulez plus de la roue et belge de basse qui est très bien et des cartes qui sont très bien en ruée je pense totalement à à paracestorm que j'aime beaucoup pas mal d'autres aussi mais la rue et je me j'aime beaucoup en style et là il faut dire que les cartes c'est vraiment du combat sera super approché donc donc voilà là c'est vraiment assaut soutien un peu de snipe mais voilà est-ce qu'il ya quand même des longs couloirs quelques bâtiments vous pouvez servir à votre équipe mais franchement le snipe là c'est beaucoup assaut soutien ingénieur si vous voulez casser un ou deux murs stratégiquement ça peut être bien si vous avez des gens qui campent dans les bâtiments ou qui bloquent l'accès à cause d'un mur d'être un ingénieur on pouvait quand même le casser donc ça ça peut être pas mal mais voilà l'ingénieur reste très très limité sur ce dlc il n'y a pas de véhicule quasiment pas juste en conquête je crois qu'il ya un little bird va sur la carte avec le gros bateau chinois donc donc voilà sur ça il faudra vous adapter sur vos équipes souvent vous coéquiper pardon donc donc voilà tout simplement je pense que j'ai rien à rajouter de plus je ferai donc une vidéo sur le mode chain link et donc le nouveau mode de jeu de ce dlc et puis voilà n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce dlc si vous aimez telle ou telle chose si j'oublie de parler de tel ou tel truc n'hésitez pas moi je vais vous laisser là dessus je vous dis donc à la prochaine ciao bye